Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment traquer un objet en mouvement dans une vidéo. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est très facile à faire, surtout quand votre vidéo est très longue. Vous pouvez aussi faire ça encore plus facilement sur ordinateur en utilisant un logiciel appelé ArtaEffect. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire sur téléphone en utilisant l'application KindMaster. Si vous n'avez pas l'application KindMaster et que vous avez besoin de ça, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous ouvrez votre application KindMaster, vous ajoutez votre vidéo. Je vais utiliser par exemple cette vidéo et dans cette vidéo, je vais cacher le visage de la femme. Je vais mettre une image et au fur et à mesure que la femme va bouger, l'image va aussi bouger et cacher le visage de la femme. Donc, je vous laisse d'abord regarder la vidéo. Voilà, et il y a aussi cette vidéo. Donc, je vais là et je vais ajouter un sticker. Comme ça. Comme ça, c'est bon. Voilà, donc Maintenant, là, vous allez tirer votre image jusqu'à la fin de la vidéo. Après avoir tiré l'image jusqu'à la fin de la vidéo, vous laissez votre image sélectionnée et vous allez sur cette clé. Vous allez là. Une fois que vous appuyez sur la clé, vous verrez cette partie-là, ça sera comme ça. Et maintenant, vous allez bouger la vidéo, comme ça, tout doucement. Et à chaque fois qu'il y a une partie de la vidéo où le visage de la femme s'affiche, vous allez faire stop et vous bougez votre image pour cacher le visage. Comme ça. Vous voyez ces points-là. Ces points-là montrent chaque endroit où l'image va se déplacer. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions en tête. La tête. Leodge. Leodge. La tête. La tête. La tête. Pas. ... 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